Salut ! Cette année, François Cavana aura eu 100 ans. Que dire de plus ? Laissons-le parler. Voilà qui va clouer le bec aux publiphobes et gris. Vous savez bien, ceux qui auraient été contre l'automobile en 1890 et contre les pinces à vélo en 1895. Ouh, les sales bêtes, elles ont du poil aux pattes et des moustaches en guidon de course. La croisade est en route ! Des publicitaires à l'épée flamboyante vont épurer la profession. Les menteurs, les déloyaux, les mauvais fouetteux, les induisants en erreur, toutes ces brebis galeuses qui déshonnent la profession vont être traitées comme elles le méritent. Jeter dehors comme des malpropres ? Ne soyons pas inexorables, on les menacera du doigt, on leur montrera par notre air peiné qu'elles font de la peine à leur donner de petits camarades. Le BVP est une plaisanterie crapuleuse. Les plus crapuleuses sont les meilleurs, je veux dire les plus efficaces. Gueuler vertueusement contre la mauvaise publicité, c'est du même coup affirmer qu'il en est une bonne, la vraie, la normale, celle dont la mauvaise n'est qu'une excroissance malsaine, une anomalie qui, justement, met en valeur par contraste la loyer publicité au cœur pur qui ne veut que du bien. Comme s'il existait. Comme s'il pouvait exister une publicité qui ne manque pas, au moins par omission. La publicité informe qu'elles disent. Alors, pourquoi la publicité, quand elle parle, disons, d'une voiture et numérant à son de tronc de ses farbineux avantages, vrais ou supposés ? Pourquoi ne proclame-t-elle pas aussi et aussi haut que, par exemple, dans le virage, elle a tendance à quitter la route si on n'est pas très vigilant ? Que, autre exemple, sa carrosserie est en tole ridiculement mince ? Ça, oui, ça s'appellerait informer. Pourquoi, quand elle vend les avantages des bouteilles d'eau en plastique, ne précise-t-elle pas que ces bouteilles sont indestructibles et qu'on courront pour l'éternité à déshonorer le paysage ? Pourquoi a-t-elle le droit de dire que la chicorée donne des forces à vos enfants ? Que telle bain mousse régénère votre peau ? Que boire telle eau minérale vaut une cure en montagne ? Pourquoi a-t-elle le droit de suggérer, de jouer sur les mots, de pénétrer par infraction sournoise dans les inconscients ? Et celle de l'EDF qui proclame que l'électricité nucléaire ne pollue pas ? Elle ment ou elle rigole ? C'est de la bonne ou de la déloyale ou c'est du vertueux BVP ? Qu'est-ce que t'en penses, Fournier ? La bonne publicité, c'est comme la bonne guerre. Ça n'existe que pour ceux qui en profitent. Ne craignons pas de nous répéter, écrions tous bien ensemble, la publicité nous prend pour des cons, la publicité nous rend cons !